Elle fait partie de ce que nous savons de l'Afrique, et en même temps qu'un artiste africain d'un autre pays d'Afrique s'empare de cet imaginaire-là pour en faire son propre imaginaire, dit exactement ce que nous devons essayer de faire, c'est-à-dire singulariser, rendre l'Afrique plus singulière, rendre les sociétés africaines à leur propre singularité, et non pas croire que tout ça est un grand paquet dans lequel il n'y a qu'une société. Donc cette image essaye de dire tout ça, outre sa valeur esthétique remarquable. Ça me permet aussi, puisque les noms de tous les contributeurs sont sur la quatrième de couverture, de les remercier toutes et tous, et de dire que cet ouvrage est un livre collectif, parce que tout simplement aujourd'hui il n'est pas possible, il n'a d'ailleurs jamais été possible, mais en réalité il n'est toujours pas possible de le faire, d'écrire à soi seul un atlas d'histoire de l'Afrique faisant appel à des compétences très très diverses en termes de disciplines, sources écrites dans différentes langues, archéologie, autres sources du type oralité, archives, et puis archives considérables produites depuis plusieurs siècles par les sociétés africaines ou par les puissances coloniales dont on reparlera, à rupestre, etc. Donc tous ces documents qui abondent lorsqu'on s'intéresse à l'histoire de l'Afrique exigent des compétences très 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 diverses et c'est la raison pour laquelle nous avons fait avec Isabelle appel à des auteurs de différentes spécialités. Le livre est organisé en cinq grandes parties qui commencent avec la préhistoire la plus ancienne et qui finit dans la cinquième partie sur la période contemporaine, disons depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Je vais commencer par parler de l'Afrique comme berceau. On a à la fois raison et tort de dire que l'Afrique est le berceau de l'humanité, on a raison parce que c'est vrai, mais on a tort parce que c'est en réalité plusieurs fois vrai, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'une seule fois le berceau de l'humanité, l'Afrique l'a été plusieurs fois. Et elle l'a été, vous voyez la frise qui en raccourcit sur juste deux pages, condense 8 millions d'années, rien que ça, avec en gros trois moments. Le moment de ce qu'on appelle les hominidés, la diversification des hominidés, il y a autour de 8 à 6 millions d'années, la diversification autour de 4 à 2,5 millions d'années des rameaux hominines et en particulier de toutes les lignées australopithèques qui font partie de la diversité, enfin qui faisaient partie à un moment donné de la diversité humaine. Vous connaissez peut-être Lucie, découverte en Éthiopie il y a exactement 50 ans. Lucie, dont le petit nom savant est Australopithécus afarensis, est exactement ici. Lorsque Lucie a été découverte il y a 50 ans, c'était à ce moment-là ce qu'on avait de plus ancien comme vestige humain. Et on était très fiers à ce moment-là de faire remonter la très très longue histoire évolutive de l'homme à 2,5 millions d'années. Vous voyez que depuis, l'histoire évolutive, l'histoire biologique, de la diversification de l'homme, c'est considérablement allongé et qu'on est maintenant capable de remonter dans l'arbre généalogique, biologique, 7 ou 8 millions d'années en arrière. Cette préhistoire-là, qui n'est que la préhistoire biologique des hommes, elle se déroule principalement en Afrique. Et ce sont ces individus-là qui sortent régulièrement du continent pour aller peupler le reste du monde. C'est également vrai des humains modernes, nés entre 200 000 et 100 000 en Afrique, et qui, à leur tour, sont sortis à un moment donné d'Afrique en plusieurs vagues pour aller peupler le reste du monde, depuis l'Australie jusqu'à l'Amérique et puis l'Europe. Cette très très longue préhistoire biologique se double d'une préhistoire culturelle. C'est également en Afrique qu'on observe les plus anciens outils taillés, dont il y a déjà un peu plus de 3 millions d'années, et que des cultures, ce que l'archéologue appelle des industries, c'est-à-dire des types d'outillages en pierre, principalement, pour les périodes les plus anciennes, se diversifient, là aussi en Afrique, et puis ensuite accompagnent l'immigration de ces sociétés préhistoriques à travers le monde. J'insiste beaucoup sur ça, à la fois pour écraser un cliché, qui serait celui de l'Afrique a été une fois le berceau, et bon, en réalité, non, l'Afrique a été plusieurs fois le berceau, je le répète, mais un autre cliché est de laisser entendre que l'Afrique a été le berceau, et puis quoi ? Et puis c'est tout. Comme si l'Afrique avait cessé d'être intéressante le jour où les humains, les sociétés, la quittaient pour aller peupler le reste du monde. Et de fait, on s'intéresse beaucoup, par exemple, à l'art rupestre qu'on appelle franco-cantabrique, la grotte de Lascaux, la grotte Chauvet, etc., des choses qui se sont passées il y a 30 000, 20 000 ans, et qui sont effectivement des hommes, des humains modernes, homo sapiens sapiens, mais on oublie de mentionner que l'histoire s'est continuée en Afrique aussi, et que l'homme et les femmes qui sont sorties d'Afrique il y a 120 000 ans, ou 50 000 ans, ou 30 000 ans, ils y sont aussi restés, et ils n'ont pas vidé l'Afrique. Et c'est là que l'image du berceau pêche et est trompeuse, c'est que lorsqu'on sort d'un berceau, on laisse un berceau vide, en réalité, en Afrique, personne n'a laissé l'Afrique vide, et l'histoire s'y est continuée pendant des dizaines de millénaires, et de fait, des chercheurs de plein de pays travaillent sur la préhistoire, la très très longue préhistoire de l'Afrique pendant ces périodes-là, qui enrichit notre connaissance de la diversité des sociétés du monde. Un exemple, j'ai dit le mot-clé, diversité, un exemple de cette diversité qui est tout à fait frappante sur le continent africain, ce sont les langues. Je dis que la diversité est tout à fait frappante, parce que, par contraste avec d'autres régions du monde, elles sautent aux yeux. Regardez par exemple, considérez par exemple, que 2400 langues sont parlées en Afrique, aujourd'hui. 2400 langues, c'est beaucoup. Et c'est en particulier beaucoup, en comparaison de l'Europe ou même de l'Eurasie. L'Europe, une quarantaine ou une cinquantaine de langues sont parlées, aujourd'hui, qui appartiennent toutes, plus ou moins, à part deux isolats ou trois isolats, à la même famille linguistique. En Afrique, on a 2400 langues qui appartiennent à 5 familles, 5 grandes familles linguistiques. Regardez en particulier la carte linguistique de l'Ethiopie. Simplement l'Ethiopie. On a 80 langues qui sont parlées et qui appartiennent à 3 familles linguistiques différentes. Et ça donne cette carte tout à fait fascinante dans laquelle il y a à la fois des grandes plages où une langue est parlée, par exemple le somalie ou l'oromo, qui sont du reste de langues très, très proches ici, de langues qu'on appelle kouchitiques, de langues très, très proches. Vous avez ici, sur les hauts plateaux d'Ethiopie, de vieilles langues de culture, qui sont l'amérique ou le tigrinia, et dans lesquelles sont produits des manuscrits depuis des siècles. Et puis vous avez ici, dans le sud-ouest du pays, un maillage très, très fin de toute une série de langues, de groupes sociaux, de sociétés qui parfois sont constituées de quelques centaines ou de quelques milliers d'individus qui parlent leur langue, différentes de la langue d'à côté. Alors, je ne montre pas cette carte simplement pour s'émerveiller, même si on a le droit de le faire, mais aussi pour dire que s'intéresser aux langues, c'est aussi s'intéresser à l'histoire, parce qu'évidemment, la diversité des langues est un reflet d'une très, très longue histoire qui a eu lieu dans cette région-là d'Afrique, en l'occurrence, la Corne. Et s'il y a une telle diversité dans ce pays, c'est parce qu'il s'y est passé beaucoup de choses, une très, très longue histoire de diversification linguistique qui s'est produite dans cette région. Et en particulier ici, on peut, à l'aide d'outils linguistiques, en comparant des langues, en fabriquant des arbres généalogiques de langues, reconstituer l'histoire linguistique de cette région, une histoire linguistique qu'on peut assez aisément faire remonter à au moins une dizaine de milliers d'années avant le présent, en reconstituant d'abord un État ancien qui est... Ah non, excusez-moi. Qui est celle de la très, très grande diversification ici de toutes ces langues qui sont homotiques, kouchitiques, etc., qui sont parlées par des sociétés qui sont là, présentes dans cette région-là depuis des milliers d'années, ce qui explique la fragmentation linguistique de ces sociétés. Et puis, au cours des deux derniers millénaires, d'autres processus ont pris place de construction de l'État. Et c'est tout particulièrement le cas sur les hauts plateaux éthiopiens. On a ici, dans le nord de l'Éthiopie, la région où est parlé, le Tigrinia aujourd'hui, correspond à peu près à la région qu'occupait le royaume d'Axum dans l'Antiquité, royaume centralisé, royaume puissant, qui a laissé de magnifiques vestiges architecturaux, qui était le partenaire des Romains durant l'Antiquité tardive pour le commerce en mer rouge. Et le royaume d'Axum frappait des monnaies en or, en argent, en bronze, et était un acteur du commerce le long de la mer rouge, donc un commerce qui allait de la Méditerranée à l'océan Indien, ou de l'Afrique à l'Arabie. On connaît, on a beaucoup de sources, grecques principalement, ou gaieses sur ce royaume d'Axum, et vous voyez que la constitution, dans cette région-là d'Éthiopie, d'un royaume territorial centralisé, puissant, devenu chrétien au IVe siècle, a laissé une trace linguistique sous la forme de cette grande plage d'homogénéisation linguistique qu'est le tigrinia. De la même façon, l'Amérique, parlait ici, correspond à la zone centrale du grand royaume chrétien d'Éthiopie au Moyen-Âge, qui là aussi a eu des effets territoriaux. Ce n'est pas un secret que de révéler que l'État a des effets territoriaux qui se reprime, l'histoire de la langue française est exactement la même. Donc ça, ce sont les processus survenus depuis 2000 ans. Et puis vous avez ces grandes plages très homogènes, ces grandes plages linguistiques très homogènes avec l'Affar, le Somalie et l'Oromo, qu'ils ont parlé dans ces régions-là, avec le Somalie et l'Oromo, comme je disais, qui sont des langues très 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 proches, mutuellement intercompréhensibles, et qui sont là des phénomènes très très récents, postérieurs au XVIe siècle, de recouvrement linguistique, de migration de populations venues du sud ou venues du sud de l'Éthiopie ou venues du Kenya, qui ont recouvert les régions sud-est de l'Éthiopie. Donc la carte linguistique de l'Éthiopie est un reflet d'une histoire qui est à la fois une histoire plurimillénaire, une histoire bimillénaire de construction de l'État et une histoire séculaire de migration relativement récente. Autre mot-clé sur lequel j'aime insister, c'est la connexion. Les sociétés africaines ont toujours été interconnectées les unes avec les autres et connectées avec le reste du monde. Et on a là une carte qui représente le tiers nord-ouest de l'Afrique et la connexion des royaumes africains au monde islamique, au dar à l'islam, durant le premier Moyen-Âge. Et vous voyez qu'on a là des royaumes qui nous sont connus par les sources arabes comme le royaume du Takrour qui était sur les deux rives du fleuve Sénégal, le royaume du Ghana dans le sud-est de l'actuel, centré sur le sud-est de l'actuel Mauritanie, le royaume de Gao, autour de Gao, ou encore le royaume du Kanem qui était au nord-est du lac Tchad. Il s'agit lorsque là d'authentiques royaumes avec des dynasties royales et puis ensuite sultaniennes lorsqu'elles se convertissent à l'islam et puis une administration des villes commerçantes liées au commerce à travers le Sahara dont les axes sont reconstitués ici. Et puis sur la côte de l'Afrique orientale, on a là des structures sociales très différentes, non pas organisées en royaume cette fois-ci mais organisées en cité-état. Donc un modèle qui n'est pas spécialement original. Je veux dire, Gênes et Venise étaient organisées de la même façon à la fin du Moyen-Âge, enfin durant le Moyen-Âge européen. Donc là, des cités-états comme Mogadiscio par exemple qui est dans le sud de la Somalie actuelle ou encore Malindi ou Shanga, Mombasa ou Kilwa en Tanzanie qui étaient des cités-états établies soit sur des îles soit sur le bord du littoral et qui étaient là aussi dirigées par des élites patriciennes ou alors des familles royales et puis des élites commerçantes qui commerçaient avec aussi bien les régions de l'intérieur qu'avec le reste de l'océan de l'océan indien. Une petite focale supplémentaire sur cette partie de l'Afrique orientale qu'on appelle il s'y développe au Moyen-Âge ce qu'on appelle la civilisation swahili c'est-à-dire qu'en dépit de la différenciation politique de ces villes les habitants et les élites de Mogadisho ne sont pas du tout les mêmes que celles de Changa qui ne sont pas les mêmes que celles de Zanzibar qui ne sont pas les mêmes que celles de Kilwa qui ne sont pas les mêmes que celles de Sofala et je pourrais encore mentionner d'autres villes néanmoins toute cette région-là qui s'étire du sud de la Somalie jusqu'au nord jusqu'au nord du Mozambique actuel forme une culture relativement homogène parlant la même langue d'abord le swahili qui est une langue africaine une langue bantou dont la structure est bantou et qui a incorporé énormément de termes de vocabulaire arabe ou persan ou hindi du fait du commerce et religieusement puisque les élites sont musulmanes au sein de cette civilisation swahili architecturalement par exemple puisqu'on retrouve partout du nord au sud de cette région swahili les mêmes très architecturaux notamment de très très belles mosquées enfin je dirais même de magnifiques mosquées comme celle-ci la mosquée de Killua ici qui est un magnifique exemple architectural de bâtiments religieux qui datent du 13e 14e siècle et vous voyez avec ces coupoles ici elle est bâtie en bloc de calcaire corallien du calcaire fossile du calcaire madréporique qui a servi à construire cette mosquée puis vous avez ici un plan de ville la ville de Guédi qui tel que restitué par les archéologues parce que la ville elle a fouillé elle n'existe plus donc tel que restitué par les archéologues avec ce bâti dense de maisons carrées avec tout un ensemble d'habitations de type islamique avec une cour centrale qui distribue différentes pièces et puis des petites rues étroites qu'on longe et qui arrivent à la mosquée etc. Donc j'insiste parce que c'est un très très bel exemple mais il y a beaucoup d'autres en Afrique de développement d'une ère de civilisation autre mot-clé sur lequel je voudrais insister aussi tout ça pour continuer à enfoncer des coins dans les clichés c'est la diversité et la cohabitation religieuse et nous avons nous avons en Ethiopie un cas assez frappant de voisinage de symbiose économique entre chrétiens musulmans et païens je vous ai dit tout à l'heure que l'Ethiopie était devenue officiellement chrétienne au 4ème siècle de là s'est étendu un royaume le royaume d'Aksum d'abord et puis ensuite le royaume chrétien médiéval dont on perd un petit peu la trace dans les sources entre le 8ème disons entre le 7ème et le 12ème siècle et puis qu'on retrouve avec les mêmes institutions donc la royauté l'écriture l'écriture gaise la production de manuscrits chrétiens etc. à partir du 12ème siècle et puis au fur et à mesure du développement de ce royaume chrétien donc d'un processus d'évangélisation par des éthiopiens par des moines éthiopiens qui descend progressivement vers le sud en même temps on s'aperçoit qu'il y a des musulmans à côté des sociétés musulmanes à côté dont on a aussi des vestiges notamment épigraphiques donc ça veut dire des inscriptions sur pierre des vestiges épigraphiques et puis et puis et puis et puis ça va un petit peu plus loin que ça puisqu'on a retrouvé je dis on parce que c'est mes équipes on a retrouvé il y a une dizaine d'années plusieurs villes musulmanes en éthiopie et ville qu'on a d'abord cherché ailleurs très très loin jusqu'en Somalie pensant que c'était loin des chrétiens qu'il fallait aller chercher et puis après beaucoup d'échecs on a fini par les chercher beaucoup plus près et on a fini par les trouver au contact en réalité du monde chrétien en fait à une journée de marche des chrétiens il a donc fallu vous voyez il a fallu nous-mêmes nous déshabituer à penser que chrétiens et musulmans étaient nécessairement ennemis ce que les sources nous disaient ce que les sources chrétiennes et les sources arabes d'éthiopie nous disaient nous déshabituer à penser que ces groupes sociaux étaient naturellement ennemis et au contraire s'apercevoir que archéologiquement en tout cas ils sont voisins et que par conséquent c'est tout à fait autre chose qui fonctionnait plutôt une symbiose économique que avec mon collègue Bertrand Hirsch et d'autres nous pensons maintenant ces termes-là une symbiose économique les chrétiens étant sur les hauts plateaux tenant les ressources et les musulmans dans l'escarpement à une ou deux journées de marche et tenant les routes et cette symbiose entre ressources et routes fait que c'est mutuellement bénéfique pour les deux et c'est de cette façon-là que ça a fonctionné il existait aussi des païens mais j'ai pas le temps de développer j'en ai parlé dans mon cours déjà avec les chrétiens et les musulmans j'ai perdu un moment important de l'histoire de l'Afrique au cours des siècles derniers c'est une mutation aux alentours du 15e 17e siècle dû à la diminution du volume du commerce avec le monde islamique d'une part et puis surtout l'arrivée des européens portugais d'abord et autres européens ensuite français anglais néerlandais principalement sur les côtes atlantiques ce changement-là n'est pas qu'un changement de religion c'est pas simplement comme les partenaires des royaumes africains ne sont plus musulmans ou sont moins musulmans mais deviennent des chrétiens d'Europe occidentale c'est aussi un changement de géographie complète puisque au lieu de commercer principalement à travers le désert du Sahara les sociétés d'Afrique de l'Ouest se mettent à faire jouer la concurrence si on peut dire entre leurs partenaires du côté nord et puis les nouveaux partenaires du côté sud et on voit en particulier ce phénomène assez intéressant concernant l'or on voit les dioulas d'Afrique de l'Ouest commencer à se retourner vers les côtes pour aller vendre de l'or aux marchands européens selon un processus qui est assez bien documenté bref à ce moment-là entre le 15e et le 17e siècle toute une nouvelle géographie politique de l'Afrique qui se met en place avec des sociétés qui étaient un petit peu dans l'ombre de la documentation avant et qu'on voit tout à coup mieux apparaître dans la documentation et puis de nouvelles élites qui profitent de nouvelles opportunités pour monter pour être plus visible pour être mieux visible sur la scène de l'histoire parmi ces nouveaux acteurs sociaux qui émergent je vais juste prendre deux exemples d'une part ceux-ci dans le Sahel dans la région de ce qu'on appelle le Sahel aujourd'hui les royaumes du Sonray et du Borno Sonray qui domine à partir du au 16e siècle et qui domine le haut de la boucle du Niger et puis le royaume du Borno cette fois-ci au sud-ouest du lac Tchad deux royaumes dont on voit très très bien qu'ils réorganisent leur espace régionales en ouvrant de nouvelles routes commerciales et en choisissant les partenaires avec lesquels ils choisissent d'entretenir des relations diplomatiques ou des relations commerciales et puis Madagascar très bel exemple aussi là où durant les 18e 19e siècle on a là un très bel exemple d'émergence de façon très autonome d'un royaume africain qui est qui 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 au début qui à la fin du 18e siècle est localisé ici dans un tout petit endroit autour de l'actuel Tananarive et puis qui sous les règnes de Andrianon Poinimerne et puis surtout de ses successeurs Ravalanon Ier et Radana Ier ce royaume on le voit s'étendre progressivement à l'échelle de tous les hauts plateaux centraux de la Grande Ile et puis ensuite progressivement vaincre absorber les autres formations politiques qui existaient à Madagascar et on a en gros l'histoire de Madagascar au 19e siècle et l'histoire de l'adéquation progressive entre une formation entre une formation politique qui un siècle plus tôt était relativement petite une parmi d'autres voilà avec les contours de l'île donc se fabrique qu'un royaume à l'échelle de la Grande Ile j'y insiste parce que le cliché consistant à dire et maintes fois entendu consistant à dire que les puissances coloniales européennes sont arrivées dans des pays vides de pouvoir en quelque sorte est évidemment faux on a là un exemple d'un royaume puissant qui militairement puissant et qui en outre au contact de commerçants étrangers depuis des siècles bon commerçant musulman d'abord dès l'an 1000 et puis commerçant européen dès le 15e siècle avait entamé de lui-même de profondes mutations réorganisation complète de l'administration adoption du protestantisme comme religion d'état réforme de l'armée etc et réforme agraire profonde réforme des pratiques agraires et on voit ce royaume puissant ce qui dont on est capable de reconstituer l'histoire tout au long du 19e siècle c'est ce royaume-là comme le colonisateur en 1895 vient déposséder en se glissant en quelque sorte comme dans un gant dans une structure étatique qui existait déjà et que le colonisateur n'a absolument pas apporté je ne peux pas évidemment ne pas parler des traites négrières dû des 15e au 19e siècle pour en rappeler les traits les plus importants une traite qu'on appelle souvent triangulaire même si triangulaire entre donc l'Europe d'où partent les où sont établis les compagnies marchandes et d'où partent les navires l'Afrique où sont les comptoirs de traite où ces navires viennent acheter des esclaves et l'Amérique où ces esclaves sont vendus pour y travailler dans les mines ou dans les plantations un triangle en réalité comme vous voyez dont les pointes sont multiples et qui concerne de très très vastes régions dont l'impact économique concerne de très très vastes régions en termes de en termes de de chiffres je voudrais vous rappeler d'abord que la traite atlantique est une traite qui est très très bien documentée par les archives remarquablement bien documentée par les archives d'abord parce qu'on a des livres de bord des capitaines on a des livres de comptes des compagnies marchandes on a les archives des amirotés et on a les archives de compagnies d'assurance qui assuraient les cargaisons des navires bref on est capable avec cette documentation de reconstituer pratiquement toutes les expéditions de traite on a donc un recensement une base de données absolument colossale il existe plusieurs une longue tradition historiographique de travail sur ce phénomène de la traite atlantique il existe une database accessible en ligne où on retrouve gratuitement en ligne où on retrouve tous les navires de traite et on peut chercher par navire par date par port d'embarquement par port d'arrivée etc. par le nom du capitaine par le nom du bateau ça existe en ligne c'est accessible en termes de chiffres cette traite atlantique représente et on est capable de le dire là de façon très très précise à la différence de la traite islamique dont on n'est absolument pas capable de le dire même en très gros volume elle concerne entre 11 millions et 12 millions et demi de personnes embarquées achetées d'esclaves de captifs hommes et femmes enfants achetés dans des comptoirs de la côte des côtes africaines je précise achetés dans les comptoirs de la côte africaine parce que le nombre était 10% moins élevé une fois vendu à cause des morts pendant la traversée 10% moins élevé en moyenne une fois vendu dans les ports américains je précise aussi parce que lorsqu'on achète tant d'esclaves sur des comptoirs de traite le long de la côte africaine il a fallu beaucoup plus de morts à l'intérieur pour un captif vendu par la confédération Ashanti à des marchands européens ce sont probablement plusieurs autres morts qui ont été faits dans les pays de l'intérieur donc il est très difficile de mesurer d'évaluer de quantifier l'impact de la traite sur les sociétés africaines mais on peut présumer qu'il est beaucoup plus important que ce que ce chiffre d'environ 12 millions laisse à penser et qui représente évidemment une ponction très importante sur les sociétés africaines et loin dans l'intérieur loin dans l'intérieur en termes d'évolution c'est très intéressant aussi à observer on a plusieurs phases vous voyez une phase entre 1500 et la fin du 17ème siècle de volumes relativement relativement meudiques de captifs une soudaine accélération jusqu'à dans les années 1740 qui nous amène à environ 50 000 captifs achetés chaque année ce sont des chiffres annuels et puis un pic entre les années 1760 et les années 1820 ou 1830 où là on est régulièrement autour de 100 000 captifs chaque année qui partent de port atlantique en direction des colonies européennes ou indépendantes aux Amériques avec un pic remarquable en 1829 à 110 000 et puis après ça la baisse est relativement abrupte en quelques décennies due aux abolitions successives de la traite d'abord de l'esclavage ensuite par la Grande-Bretagne d'abord et puis qui abolit la traite en 1807 qui abolit l'esclavage en 1833 et puis les pays d'Amérique du Sud issus de l'Empire espagnol qui abolissent la traite dans les années 1820 1830 1840 et la France qui abolit comme vous le savez l'esclavage assez tardivement en 1848 une quinzaine d'années avant les Etats-Unis ce qui me permet c'est l'image c'était l'image insérée voilà ce qui me permet d'évoquer le code noir puisque nous sommes dans la salle Colbert je ne pouvais pas ne pas mentionner ce recueil dédié royaux publié alors là malheureusement je n'ai pas trouvé l'image du code originel de 1685 cette-ci date de 1743 42 recueil dédié royaux se rapportant à la réglementation sur l'esclavage sur les esclaves dans les colonies les règlements des relations entre maîtres et esclaves et notamment le règlement des châtiments selon la gravité des crimes commis par les esclaves je précise également que toutes les nations esclavagistes et toutes les colonies ont établi des semblables codes appelés black codes ou slavery codes je prends un exemple assez typique ici avec le code du district of Columbia qui date de 1860 c'est quand même très très tardif c'est un an avant le déclenchement de la guerre de sécession c'est-à-dire que jusqu'à ce moment-là on continue à publier des ouvrages pour codifier la vie des esclaves un moment un moment oui à présent concernant la colonisation là aussi là aussi sinon un cliché en tout cas une inexactitude à corriger ça n'est pas tout à fait en 1885 que les puissances européennes se partagent le continent en réalité ce qu'on appelle un empire informel a commencé déjà avant et puis le processus s'est poursuivi après disons que la date est symbolique mais en réalité c'est un processus plus étalé que ça en particulier parce qu'il existait déjà quelques colonies je laisse de côté les comptoirs de traite mais il existait des colonies françaises ou britanniques dans la vallée du fleuve Sénégal ou de la vallée de la Gambie par exemple surtout portugaise en ce qui correspond à l'actuel Angola ou ce qui correspond à la vallée du Zambèze sur la côte orientale de l'Afrique il existait la colline du Cap de Bonne-Espérance colonie hollandaise au sud de l'Afrique depuis le milieu du XVIIe siècle il existait encore d'autres colonies européennes de ce type là mais globalement comme je l'ai montré tout à l'heure l'essentiel de l'Afrique était constitué de pouvoirs indépendants et de sociétés indépendantes et on voit à partir de la fin du XIXe siècle on voit une espèce de course aux colonies se mettre en place en Afrique et la carte qui est ici montre non pas les colonies en train de se faire mais les sociétés africaines qui perdent leur autonomie qui perdent leur souveraineté donc l'histoire des pertes de souveraineté des sociétés africaines en Afrique dans le courant du XIXe siècle et puis ici à l'inverse le négatif si on peut dire de la carte d'avant à ces pertes de souveraineté correspondent des appropriations qui parfois peuvent être des appropriations sur le papier d'abord dans un premier temps avant d'être des appropriations militaires et évidemment dont il est inutile de rappeler qu'elles procèdent de la violence et d'un système de prédation qui s'applique aux sociétés en vue d'extraire les ressources et la force de travail et on voit donc se colorer l'Afrique en fonction des pays des nationalités des puissances européennes qui se les approprient et on voit aussi se mettre en place des tentatives de jonction de leurs différentes possessions par les puissances européennes certains cas sont assez fameux les français essayant de faire jonction entre plusieurs de leurs possessions de part et d'autre les anglais faisant de même et se rencontrant inévitablement c'est enfin bref c'est la fameuse affaire de Fashoda et on voit aussi des reliques dans la carte de l'Afrique des reliques de cette course on voit par exemple ici vous ne connaissez pas forcément tous la Namibie mais vous voyez le petit appendice de la Namibie en haut ici ça s'appelle le couloir de Caprivi et ce couloir de Caprivi c'est simplement parce que les allemands ont essayé ils étaient colonisateurs du sud-ouest africain qui ne s'appelait pas encore la Namibie les allemands ont essayé comme ça de tirer leur territoire jusqu'au fleuve jusqu'au fleuve Zambèze ici pour essayer désespérément de rejoindre leur autre colonie qui était la Tanzanie qui était ici et c'est resté cet appendice est resté dans la cartographie de la Namibie la colonisation de l'Afrique n'est évidemment pas la fin de l'histoire des sociétés africaines qui auraient été mis en quelque sorte sous une en quelque sorte stérilisée ou soumise sous une chape d'immobilité avant de retrouver leur historicité quelques décennies plus tard non les sociétés africaines continuent d'avoir une histoire de se transformer d'adapter des innovations on pourrait en prendre plein d'exemples dans la technologie ou dans d'autres aspects continuent de réorganiser leur système de gouvernance traditionnelle en particulier on pourrait là prendre maintes exemples concernant les chefferies ou les royaumes africains et leur rôle pendant la colonisation pendant la période coloniale pardon l'une des manifestations de cette historicité qui ne cesse jamais et qui n'a jamais cessé c'est la carte des révoltes c'est la carte des révoltes et des contestations anticoloniales qui n'ont pas attendu les années 50 ou 60 mais qui se manifestent tout au long de la période coloniale et qu'on peut cartographier à l'échelle du continent j'ai pas vraiment le temps parce que j'ai dépassé déjà mon temps mais un petit focus j'ai dépassé vous me confiez je peux un petit un petit un petit coup de focale voilà sur l'Afrique australe sur l'Afrique du sud en particulier pays où j'ai moi-même vécu auquel j'ai consacré plusieurs plusieurs ouvrages pour rappeler ce qu'est quand même le système de l'apartheid qui qu'on peut voir d'une certaine façon comme la dernière colonie puisque en fait issue d'une colonie néerlandaise d'abord et puis britannique et puis britannique ensuite une espèce de double colonisation de l'Afrique du sud et de l'Afrique australe qui a une colonisation qui a pénétré très très loin dans l'intérieur du continent puisque le prolongement de la colonisation hollandaise et britannique de la colonie du Cap s'étend jusqu'en Zambie c'est le prolongement de la même pénétration coloniale et rappeler que l'apartheid est un système politique totalitaire qui s'applique à trois échelles de l'espace d'abord l'échelle personnelle puisque l'apartheid réglait nos vies vos vies personnelles dans le moindre détail jusque dans l'intimité ça réglait la porte qu'on avait le droit d'utiliser pour rentrer à la poste ça réglait le trottoir sur lequel on avait le droit de marcher ça réglait les relations affectives amicales ou amoureuses qu'on avait le droit d'avoir dans notre vie quotidienne ça c'était le niveau personnel et puis il y a un niveau urbain dans chaque ville d'Afrique du Sud ville ou village d'Afrique du Sud la ville a été décrétée blanche c'est-à-dire qu'au domaine des blancs et par conséquent les autres que blancs donc les noirs ou les indiens ou les collards ont été expulsés progressivement entre les années 40 et 60 des villes pour être pour être relogées dans des quartiers en périphérie qu'on appelait des townships et qui étaient eux-mêmes organisés par race puisque c'est le terme employé par le gouvernement d'Apartheid donc on a cette chose très très frappante en Afrique du Sud et c'est encore très visible aujourd'hui c'est que lorsque vous arrivez dans une très grande ville comme Johannesburg à 40 kilomètres avant Johannesburg vous avez l'immense township de Soweto qui est l'endroit où ont été logés de force au prix de déguerpissements violents au cours du dernier demi-siècle et puis dans les tout petits villages d'Afrique du Sud aussi dans les campagnes vous pouvez avoir un petit village de 400 habitants blancs et à 200 mètres le township où étaient contraints de résider les autres inutile de vous dire que les townships n'avaient aucune infrastructure pas d'électricité pas d'eau courante pas de système d'assainissement pas de boutique non plus puisque le principe était d'obliger les noirs à les acheter à travailler pour les blancs et à dépenser leur salaire dans les boutiques des blancs et puis le troisième étage de l'apartheid c'est cette fois-ci un étage national voire supranational c'est la fabrique dans le paysage de zones réservées aux blancs et de zones réservées aux autres l'essentiel du pays étant réservé aux blancs principalement des propriétés foncières rurales ou des mines et les autres lorsqu'ils n'étaient pas productifs lorsqu'ils ne pouvaient pas prouver qu'ils travaillaient dans des mines ou comme domestiques auprès de blancs étaient contraints d'habiter dans des bantoustans c'est-à-dire dans des espèces de réserves rurales qui avaient été dessinées de façon à ce qu'il n'y ait vraiment rien c'est-à-dire pas la moindre infrastructure mais même pas de routes non plus mais même pas d'équipements urbains non plus une carte pour rappeler là aussi contre un cliché c'est-à-dire qu'on entend souvent que l'Afrique fait déferler ses migrants sur le reste du monde et sur l'Europe juste pour rappeler que l'essentiel des migrations africaines se passe en Afrique d'un pays à l'autre et que seul n'arrive qu'un tout petit nombre d'individus en proportion en Europe et puis une toute dernière carte et j'en ai fini cette fois-ci je remonte dans le temps on remonte là vers le 8ème 13ème siècle de notre ère le long de la vallée du Nil le Nil moyen donc au sud de l'Egypte dans la Nubie la Nubie qui était chrétienne depuis le 4ème siècle et qui a laissé de formidables vestiges archéologiques notamment cette fameuse cathédrale dont j'ai parlé dans le rhinocéros d'or cathédrale enfouie cathédrale presque entière enfouie à Faras et où on a retrouvé les fresques intacts sur les murs et en parallèle à côté de ces royaumes de ces royaumes chrétiens nubiens existaient là aussi des musulmans dont on repère la trace grâce à l'épigraphie donc aux inscriptions funéraires et puis existaient et puis voilà donc là aussi un exemple de voisinage et de cohabitation culturelle qui présente des défis particuliers c'est pour ça que je voulais finir par là pour dire ce que la carte nous permet de montrer et quels défis elle représente on est parfois capable de tracer des frontières notamment les frontières du royaume nubien du nord on peut plus ou moins les dessiner ici pourquoi peut-on les dessiner parce que c'est assez facile de faire le contour de l'oasis que représente le Nil à cet endroit là sachant qu'à côté c'est du désert donc on ne se trompe pas beaucoup en disant que le pays devait ressembler plus ou moins à ce cordon à ce cordon comme ça le long du Nil avec en haut plutôt la Nobadia et ici plutôt la Makuria les deux grands royaumes et puis il y a un troisième royaume qui s'appelle Alodia qui est au sud et là on ne sait pas du tout où c'est on sait qu'il est au sud on lui connaît un ou deux ou trois sites archéologiques mais on n'est absolument pas capable de savoir exactement donc dans ces cas-là il faut flouter les frontières c'est pour ça qu'on n'a pas mis vraies frontières on a grisé on a flouté les frontières de ce royaume et voilà et ça me permet simplement de finir en disant que parfois rendre les choses un peu plus floues c'est les rendre un peu plus justes et je vous remercie merci monsieur Fauvel donc à présent nous allons recueillir vos questions pour monsieur Fauvel donc nous avons un petit peu moins d'une heure pour répondre aux questions pour que monsieur Fauvel réponde à vos questions pardon donc je vais vous demander de vous présenter brièvement avant de poser votre question d'être concis et précis pour permettre à monsieur Fauvel de répondre au plus grand nombre donc vous avez des micros et normalement il y a deux micros qui circulent dans la salle je mets un le deuxième il est là voilà parfait attendez moi j'en profite pour dire que j'aperçois ma co-auteur Isabelle Surin qui a fini par sortir du train et que je vous demande d'applaudir voilà qui est-ce qui commence qui m'aidera à répondre aux questions très bien monsieur vous pouvez poser votre question vous avez un micro là juste devant vous bonsoir je me nomme Mamadou Diandialo le créateur de la marque de champagne Diandialo je suis très honoré d'être invité à ce rendez-vous et merci de votre brillance exposée vraiment et pour aussi cet atlas de l'Afrique et bravo vraiment merci et je voulais savoir quelles sont les innovations technologiques qu'ont apporté justement les Africains depuis disons le moins âge ou à nos jours les plus frappants je vais dire par là merci il y a plein de façons de répondre à cette question et en particulier par exemple alors il y a des pages que je ne vais pas montrer là mais il y a des parmi les innovations technologiques importantes la métallurgie la métallurgie en Afrique est un domaine qui révèle une très remarquable diversité et innovation et alors ça se voit à plein de titres alors les archéologues évidemment sont bien placés pour observer ce genre de phénomène mais on voit par exemple une très très grande diversité des procédés techniques sidérurgiques donc la métallurgie du fer et ça c'est tout à fait c'est tout à fait remarquable et on aperçoit par exemple dans certains alors aujourd'hui évidemment il n'y a plus tellement en Afrique aujourd'hui de sites hédurgiques traditionnelles mais là où on peut archéologiquement la documenter on aperçoit des choses très très remarquables comme par exemple la cohabitation au sein d'un même village de plusieurs traditions sidérurgiques très très différentes et ça c'est par exemple un exemple on voit aussi d'autres choses par exemple vous connaissez certainement cette statuaire qu'on trouve au Nigeria en bronze absolument absolument remarquable on a d'autres exemples encore d'orfèvrerie donc de métallurgie de l'or qui là aussi sont sur le plan esthétique ou technologique dans le cas du bronze des achèvements tout à fait remarquables je ne prends que l'exemple de la métallurgie mais on pourrait prendre d'autres exemples par exemple les systèmes d'écriture contrairement à ce qu'on croit souvent il a existé beaucoup de systèmes d'écriture en Afrique qui ont souvent néanmoins été utilisés par une toute petite fraction de la société et ont laissé peu de vestiges néanmoins on est frappé lorsqu'on les cartographie par la très grande diversité des systèmes d'écriture et de l'innovation qu'ils représentent par exemple l'écriture guèse qui est éthiopique qui est utilisée en Éthiopie depuis l'Antiquité est elle-même une adaptation d'un système sud-arabique qui a été adapté en y avoutant des voyelles donc en fait c'est une espèce d'alpha syllabère chose tout à fait remarquable et qui offre le très très grand avantage de pouvoir de pouvoir écrire à peu près n'importe quelle langue c'est-à-dire que vous utilisez ce système d'écriture et de façon très fidèle vous pouvez écrire n'importe quelle langue en général du guèse ou de l'amérique mais enfin on pourrait parfaitement écrire du français avec tellement ce système d'écriture est souple donc voilà on pourrait prendre beaucoup d'autres exemples de cette des innovations culturelles en Afrique la question suivante oui monsieur vous avez un micro juste là vous pouvez venir juste là faites passer c'est plus simple oui bonjour maître Pascal Galli je suis doctorat en droit comparé à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne alors ma question est d'un ordre j'allais dire un peu plus humain je voulais vous demander avec une forme de naïveté comment aujourd'hui renoue avec la mémoire et j'allais dire de deux côtés bien sûr en Afrique parce que ce que je peux constater ou ce que je crois constater aujourd'hui chez les élites africaines c'est qu'elles ne connaissent rien de leur histoire elles sont totalement occidentalisées totalement complexées même si elles se prétendent africanistes ou panafricanistes mais elles ne connaissent rien de leur histoire et pour aller de l'autre côté de l'océan également en regardant aujourd'hui que ce soit en France mais dans beaucoup de sociétés occidentales vous vous êtes un érudit extraordinaire et qui avait l'humilité de la connaissance et qui connaissait d'ailleurs mieux l'Afrique que beaucoup d'Africains mais ici j'allais dire en Europe mais particulièrement en France les gens n'y connaissent rien le colonialisme est une parenthèse heureuse qu'on évacue en quelques secondes au lycée et qui à mon sens pourtant est le symptôme en tout cas l'un des graves symptômes des stigmates des problèmes identitaires que connaît la France aujourd'hui donc ma question naïve d'étudiants c'est de vous demander monsieur le professeur que pensez-vous qu'il faille faire que pouvons-nous faire et quelles sont les raisons et quelles sont les solutions heureuses que vous pensez avoir solutions heureuses en voici sept alors non c'est une excellente question vous pointez en fait par votre question le déficit très très grave de connaissances sur l'Afrique qui existe mais qui n'existe pas qu'en France on peut ironiser assez facilement sur tel discours présidentiel etc mais c'est pas le président qui a les mal c'est la société et on peut faire ce même diagnostic dans beaucoup de pays d'Afrique peut-être même une majorité de pays d'Afrique mais on peut faire aussi ce diagnostic en Amérique du Nord et ailleurs donc nous souffrons nous je veux dire nous humains contemporains nous souffrons d'un très sérieux déficit de connaissances au sujet du passé ou des passés de l'Afrique déjà la première chose la première solution heureuse que je vous propose c'est d'essayer de comprendre pourquoi et il faut comprendre pourquoi c'est pas anodin dans l'histoire de l'humanité qu'une espèce de blackout comme ça sur une partie de l'histoire d'une partie d'entre nous et ce blackout il a une histoire qui plonge dans la colonisation c'est certain parce que les colonisateurs n'ont pas fait que venir prendre possession exproprier exploiter et se comporter en prédateur de la force de travail et des ressources ils ont aussi constitué de la même façon arrogante et extérieure des connaissances connaissances dont nous héritons du statut très ambigu parce qu'à la fois elles sont absolument essentielles et en même temps elles ne sont plus là où elles étaient et elles sont le fruit d'un rapport de force c'est ce qu'on appelle l'orientalisme par exemple c'est ce qu'on appelle l'histoire coloniale etc bon mais il y a une histoire plus profonde que ça aussi il y a une histoire qui est celle de la traite des esclaves et de l'esclavage c'est donc une histoire comme vous l'avez compris qui remonte encore plusieurs siècles en arrière et épisode que la traite des esclaves et l'esclavage qui n'est pas qu'un greffon sur une histoire qui aurait pu malgré tout continuer son cours en réalité même si la traite et l'esclavage n'existent plus aujourd'hui le mal que ça a fait aux sociétés à toutes les sociétés je veux dire la société française comme les sociétés de différentes régions d'Afrique où les sociétés le mal que ça a fait à toutes les sociétés est encore très présent et pourquoi ? parce que ces pratiques de la traite et de l'esclavage s'accompagnaient d'un appareil idéologique politique littéraire esthétique juridique qui continue à beaucoup d'égards d'être présent et qui postulait l'infériorité par nature des Africains l'absence de singularité individuelle et sociale des Africains il fallait qu'un captif n'ait pas sa singularité individuelle puisqu'il fallait le réduire en même temps que ses congénères à un statut de machine à un rôle à une efficacité de machine mais il fallait aussi qu'aucune société n'ait déployé sa singularité dans l'histoire il fallait qu'aucune société africaine n'ait eu quelque chose à apprendre à transmettre au reste de l'humanité sinon de quoi on aurait eu l'air d'arriver et de dire ah cette société africaine est quand même grandiose elle a quand même laissé de magnifiques vestiges ce peuple mais on va quand même lui acheter 100 000 esclaves non donc la traite et l'esclavage s'accompagnent de discours d'accompagnement de discours rampants de discours nocifs nuisibles qui pour beaucoup sont encore là et je le pense je pense sincèrement que si nous avons autant de mal à accepter l'idée de la singularité des sociétés s'il est encore si prégnant aujourd'hui comme beaucoup de gens pensent que l'Afrique c'est un peuple s'il est encore si facile aujourd'hui de se promener dans des musées dans des musées d'ethnographie où on peut voir de très très beaux objets mais se satisfaire de petits cartels qui vont nous dire en quelques mots l'ethnie auquel cet objet est censé appartenir la fonction que cet objet est censé avoir eue dans son ethnie et puis la date qu'on est censé attribuer à cet objet dans sa fonction dans son ethnie et puis se contenter de ce savoir-là je vous invite à essayer de faire le même exercice en visitant les antiquités grecques du Louvre et voir si ça fonctionne cette façon de faire non ça fonctionne pas bien et voilà donc je pense qu'à plein d'égards je pourrais prendre encore beaucoup d'autres exemples à plein d'égards l'ambiance idéologique qui pendant des siècles a été l'enveloppe qui a entouré la traite et l'esclavage continue à beaucoup d'égards d'être là autre exemple encore penser à la fascination par exemple pour les safaris par exemple je ne dis pas que c'est pas intéressant d'aller voir des léopards je dis juste que cette fascination que nous avons pour les safaris c'est-à-dire pour en fait une nature supposément préservée en oubliant au passage que tous les parcs naturels les plus anciens parcs naturels en Afrique du Sud comme au monde comme aux Etats-Unis ont été créés par des gouvernements ségrégationnistes et la raison en est évidente la raison en est évidente c'est-à-dire qu'on ne protège bien la nature qu'en expulsant les sociétés qui y vivent et de fait le parc Kruger est l'un des plus anciens parcs naturels du monde après le Wyoming aux Etats-Unis et leur création s'est faite dans exactement les mêmes circonstances c'est-à-dire qu'on expulse d'abord les sociétés qui y vivent et on sanctuarise ensuite ça veut dire beaucoup de choses cette façon de faire et attention ma critique n'est pas je ne dis pas qu'il ne faut pas aimer les parcs naturels je dis juste qu'il faut quand même sonder ce que notre ce que notre goût pour le safari notre goût pour le documentaire animalier veut dire et il veut dire une espèce de tendresse pour une nature africaine défaite des sociétés défaite des sociétés supposément pas capables je pense de s'occuper de leur nature on peut encore aller plus loin dans cette idéologie de la naturalisation de l'Afrique et on pourrait prendre beaucoup d'autres exemples mais disons il faut que je laisse parler Isabelle oui moi je rebondirai volontiers sur deux aspects de votre question vous pointiez me semble-t-il aussi dans les pays africains ce que vous nommiez une défection à l'égard de l'histoire parmi les élites alors je serais moins affirmatif que vous sur ce point l'histoire a été a fait l'objet d'une forte réappropriation après les indépendances dans tous les pays africains elle a été largement enseignée dans les écoles et dans le secondaire alors mais il est vrai que c'était souvent une histoire conçue un petit peu en tunnel pour construire voilà une histoire nationale et construire avec l'histoire l'état en formation ça c'est vrai mais je dirais que c'est peut-être moins vrai aujourd'hui une histoire une aspiration à une histoire plus large du continent se fait jour aussi elle passe aussi par des demandes qui peuvent être des demandes de restitution des oeuvres qui sont aujourd'hui dans les musées européens des ouvertures ont été faites en ce sens c'est une perspective peut-être une des solutions heureuses qui peuvent se profiler mais ça prendra du temps et puis l'autre point sur lequel je voulais rebondir c'était la place de la colonisation dans ce divorce ou cette difficulté à renouer pas seulement les mémoires mais aussi dans les la fabrique d'une histoire commune peut-être là aussi ça prendra du temps il faudra bien distinguer mémoire et histoire néanmoins lorsque vous parlez de parenthèse qu'on ouvre et qu'on ferme c'est pas seulement dans l'enseignement en France que c'est le cas bon nombre d'historiens africains de l'Afrique eux-mêmes emploient cette expression de la parenthèse parce qu'il leur semble finalement fâcheux qu'on résume l'histoire du continent à la colonisation et ils ont raison donc voilà c'est dans la longue durée et qu'il faut envisager cette histoire sans évidemment faire abstraction du moment colonial mais c'est un moment c'est un moment qui laisse des traces mais dans la longue durée de l'histoire du continent c'est un moment voilà on pourra y revenir j'imagine avec d'autres questions j'ai un monsieur tout au fond que j'ai repéré depuis tout à l'heure on va lui laisser la parole je vous laisse et après merci beaucoup merci beaucoup monsieur le professeur ce sera une dame après Ibrahim Bou je suis avocat au barreau de Marseille et maître de conférence en droit public alors ma question est très simple elle concerne la problématique des sources je veux savoir dans l'étude de l'histoire de l'Afrique quelle part vous réservez à l'oralité ou en tout cas à la tradition orale et enfin cette question je pense que c'est une question qui est très délicate parce que le Sénégal a lancé depuis quelques années sous la présidence du professeur Ibadair Thiam l'écriture générale de l'histoire du Sénégal et on se rend compte que cette question des sources pose vraiment une véritable difficulté donc je veux savoir un peu quelle est la part que vous vous réservez à l'oralité dans cette étude de l'histoire africaine alors c'est une question c'est une question vaste parce que l'oralité est une réalité dans beaucoup de sociétés africaines mais ça n'est pas une réalité universelle au sein des sociétés africaines beaucoup de sociétés n'ont pas de tradition orale et c'est là qu'il faut rappeler ce qu'est une tradition orale c'est un certain type de savoir élaboré dans certaines sociétés et confié à des spécialistes confié à des spécialistes de l'oralité qu'on pourrait désigner comme des clercs l'équivalent de clercs qui écrivent des manuscrits qui les copient et qui les transmettent de la même façon des clercs de l'oralité existent dans certaines sociétés et passent leur vie à apprendre certains récits à parfaire leur apprentissage ensuite à le réciter dans certaines circonstances en général devant des pouvoirs qui les payent comme les clercs et ensuite à les transmettre à d'autres qui perpétuent il y a eu l'Afrique n'est pas le seul endroit sur terre où il y a des traditions orales il y en a dans le monde celtique il y en a dans les Balkans etc il y a eu des campagnes de collecte au 19ème siècle ou encore au début du 20ème siècle dans certaines régions d'Europe et puis il y en a aussi en Amérique etc néanmoins l'Afrique offre un terrain particulièrement remarquable pour pour découvrir les traditions les traditions orales il y a eu deux grands il y a eu deux grands pionniers tous les deux occidentaux l'un français l'autre belge Yves Persson en France et Yann Van Sina en Belgique qui ont qui ont on pourrait dire dans les années 40 et 50 inventer la méthodologie développer la méthodologie qui pose des questions très très différentes d'autres sources on n'étudie pas les traditions orales de la même façon que les archives l'épigraphie ou la rupestre et elles posent des questions tout à fait particulières on observe des phénomènes tout à fait particuliers au moment de la transmission on observe des contradictions entre différentes versions qui ne se résolvent pas facilement on observe des décalages entre ce que la tradition orale orale peut nous apprendre et puis quand on peut la checker avec d'autres sources des décalages et ce genre de de difficultés ce genre de défis que posent les traditions orales elles ont été abordées souvent après la phase d'engouement des années 40 50 et 60 il y a eu en quelque sorte deux attitudes contradictoires et toutes les deux néfastes une espèce d'un côté une espèce d'hyper-criticisme de gens qui découvrant que quand on pouvait vérifier ça collait pas trop avec ce que nous disaient les sources européennes ou bien que c'est quand même ennuyeux dès qu'on remonte quelques générations on s'aperçoit que les dates de règne sont plus vraiment exactes c'est donc pas fiable donc de tout balancer une autre attitude également néfaste a été une espèce d'hyper-naïveté consistant à dire puisque c'est des vieillards donc forcément sages qui nous transmettent ça c'est en quelque sorte le passé qui coule et on se contente d'enregistrer et puis et on va dire que c'est la vérité historique en réalité il n'y a pas à être hyper-critique ni à être hyper-naïf ce sont des documents c'est d'ailleurs le premier mot que vous avez utilisé ce sont des sources et comme n'importe quelle source pour l'histoire c'est le boulot des historiens et des historiens de se colter la difficulté qu'elles représentent et donc de les collecter avec des protocoles de collecte consistant à enregistrer ou à prendre des notes quand on n'a pas de magnéto ou à enregistrer et puis ensuite à transcrire et puis ensuite à traduire et puis ensuite à publier avec ces différentes versions-là mais exactement comme on fait pour un manuscrit c'est exactement ce qu'on fait ça s'appelle une édition critique quand on fait ça avec un manuscrit on peut le faire aussi avec des traditions orales il est vrai et je m'adresse à moi-même la critique que vous auriez pu m'adresser que ça n'est pas souvent comme ça que c'est fait donc il y a un très gros déficit mais qui est encore rattrapable c'est-à-dire qu'on peut les archives existent les bandes magnétiques existent donc le travail peut encore être fait même si dans beaucoup de pays africains aujourd'hui les traditions orales tendent à disparaître devant plein de phénomènes l'exode rural la désaffection des jeunes pour ce genre d'activité etc. donc le travail peut continuer à être fait c'est un travail c'est un travail d'historien que de se colter à cette difficulté-là moi il se trouve que je travaille principalement dans des j'ai travaillé essentiellement dans deux pays l'Ethiopie pendant très longtemps le Maroc depuis une dizaine d'années je m'intéresse à d'autres régions je m'intéresse de plus en plus au Mali et à l'Afrique de l'Ouest en général où il y a des traditions orales et donc je vais me poser cette question-là mais disons dans les pays où j'ai travaillé jusqu'à présent ce phénomène n'existe pas ou en tout cas n'est pas connu sous cette forme-là alors je vais donner la parole à une dame et après voilà donc madame je vais vous réparer tout à l'heure j'ai un micro bonjour Aminata Konate donc je suis là à titre personnel donc je n'évoquerai aucune casquette j'ai une question par rapport à l'Ethiopie vous avez évoqué l'influence du christianisme et également de la religion musulmane mais pas du tout de la religion juive donc je voulais vous nous en disiez un peu plus par rapport à ça et la deuxième question est beaucoup plus intéressée là je prends ma casquette de pédagogue c'est une question par personne juste rapidement très courte parce qu'elle soit réelait quand on regarde l'outil magnifique que vous avez fait je me pose la question de est-ce que vous militez aussi pour que cet outil soit vulgarisé notamment dans les programmes scolaires de nos enfants tu veux répondre tu veux répondre à la deuxième question pour commencer non alors militer c'est le bon terme c'est-à-dire que peut-être avez-vous d'abord un travail comme celui-là consiste à rendre disponible des connaissances pour les usages pédagogiques principalement dans les collèges et dans les lycées mais pour n'importe quelle personne qui veut qui veut s'approprier ces connaissances-là donc oui il y a ce travail-là qu'on ne cesse jamais de faire comme je l'ai dit je ne sais plus sous quelle forme dans ma leçon inaugurale être historien ou historienne de l'Afrique c'est forcément commencer par par déconstruire les les faux savoirs et donc nécessairement ce endosser une 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 démarche consistant à aller vers le public alors le public c'est pas une c'est pas quelque chose d'homogène ça peut être vous ce soir ici ça peut être une classe dans une école CM2 ça peut être ça peut être une présentation d'un autre livre dans une librairie ça peut être un cours au collège de France ça peut être des étudiants à Lille et ça me permet de passer la parole merci François-Xavier ce que je peux ajouter c'est qu'on sent une forte demande des enseignants du secondaire qui nous demandent qu'on organise des cafés historiques qu'on présente le travail l'atlas enfin qui vraiment ils ont ils ont un désir de savoir et se demandent comment ils peuvent effectivement adapter ce savoir disponible dans leurs cours compte tenu des programmes scolaires qui actuellement ne font pas une place énorme il faut le dire à l'Afrique à part sur la période très contemporaine voilà il y a eu une tentative il y a une dizaine d'années de réinstituer l'enseignement d'une Afrique dite médiévale en classe de 5ème ça n'a pas duré et ça a entraîné des controverses mémorables mais effectivement on peut espérer que ça fasse changer à terme les programmes scolaires ça serait fantastique en tout cas ça n'est que par la multiplication de ce genre de démarches consistant à publier des ouvrages à faire des conférences à rendre disponibles d'une façon ou d'une autre les connaissances que ça va finir il est vrai que lorsqu'il y a une dizaine enfin moins que ça je ne sais pas plus 7 ans ou 8 ans l'Afrique médiévale le Ghana le Mali le Sonrail ont été retirés des programmes scolaires une chose qu'on nous avait dit à ce moment là c'était il n'y a pas assez d'ouvrages sur lesquels les enseignants peuvent s'appuyer bon ben 5 ou 6 ans plus tard c'est quand même beaucoup moins vrai il y a maintenant des ouvrages donc on fait notre job voilà on fait notre job et tous les historiens ou historiennes de l'Afrique le font parce qu'on ne peut pas ne pas le faire et donc on fait tous notre job à notre place et j'espère que ça contribuera en effet je le souhaite très très vivement j'espère que ça contribuera à permettre une beaucoup plus grande place de l'Afrique en particulier dans les manières scolaires ah non madame n'avait le droit qu'à une question monsieur si vous arrivez à y répondre rapidement c'est une question très compliquée on va gagner du temps c'est une question très compliquée alors je commence par préciser que les falachas d'Ethiopie qui ne sont plus très nombreux en Ethiopie et puis aujourd'hui à la suite de deux ponts aériens successifs ils ont été tous transportés en Israël où ils se sont insérés plus ou moins bien d'ailleurs dans la société israélienne ces juifs d'Ethiopie ces falachas le consensus parmi les chercheurs aujourd'hui je vais dire ça plus souvent le consensus parmi les chercheurs aujourd'hui est de considérer que les falachas sont le fruit de ce qu'on appelle une ethnogénèse ça veut dire quoi ça veut dire que la plus ancienne trace qu'on en retrouve dans les textes c'est le 15e siècle et qu'au 15e siècle on voit mais pas sous le nom de falachas on voit dans les périphéries du royaume chrétien des gens s'affirmer comme juifs mais ce sont aussi des gens qui sont désignés par le royaume chrétien comme juifs mais il faut savoir que le royaume chrétien d'Ethiopie les chrétiens d'Ethiopie sont empruntent beaucoup de caractères à l'Ancien Testament énormément de caractères à l'Ancien Testament c'est un christianisme vétéro-testamentaire pour employer un terme qui emprunte énormément à l'Ancien Testament et notamment à toute une série de rituels et de pratiques et de prescriptions hébraïques donc il y a déjà une teinture très très forte hébraïque du christianisme éthiopien et depuis le 15ème siècle on a des gens qui ont été exilés dans les provinces qui ont été stigmatisés comme étant judaïsants au sein du christianisme éthiopien et ces gens-là ont probablement fini par se réapproprier cette identité juive et ont été en quelque sorte redécouverts au 19ème siècle par l'alliance israélite universelle qui a entrepris de les réorthodoxiser et d'envoyer des missionnaires juifs en Éthiopie pour leur enseigner tout ce qu'ils ne savaient pas en fait ils ne savaient pas grand chose parce qu'ils ne parlaient pas l'hébreu ils n'avaient pas le Talmud c'est quand même les deux choses un petit peu essentielles l'historien que je suis regarde c'est mon premier quart d'heure je prends le deuxième quart d'heure pour dire ce que l'historien que je suis c'est l'historien que je suis c'est ce que font les historiens de l'Éthiopie peut s'amuser à faire la liste de tout de tout ce qu'il faudrait pour qu'on dise qu'on avait des juifs au Moyen-Âge en Éthiopie il faudrait par exemple des gens qui parlaient l'hébreu à un moment donné par exemple les communautés juives de Chine elles étaient chinoises elles se faisaient des tresses mais ils parlaient l'hébreu et ils avaient des livres les livres des falachas des falachas d'Éthiopie ça n'est que la bible chrétienne d'Éthiopie et ils n'ont pas un mot d'hébreu ou d'araméen dans la langue qu'ils parlent qui est l'une ou l'autre des langues d'Éthiopie pas un mot d'hébreu ou d'araméen pas de synagogue pas de rituels particuliers et pas le Talmud donc il manque tout en réalité pour qu'on se mette d'accord pour dire qu'il y a eu des juifs au Moyen-Âge il reste un témoignage qui est et on n'a aucune trace dans l'antiquité non plus à l'époque d'Axoum qui est quand même bien documenté et en dépit du fait qu'il y avait de l'autre côté dans la péninsule arabique un royaume juif on n'a pas on n'a pas de traces d'une société juive ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu des juifs commerçants qui a circulé et ça on a des indications des individus qui ont habité ça oui dernière preuve et là elle est presque absolue c'est qu'on a un trésor documentaire dont j'ai parlé je crois la semaine dernière ou ce matin dans mon cours je ne sais plus quand un trésor documentaire la Guénisa du Caire la Guénisa du Caire c'est un trésor de documents je crois que c'est 80 000 ou 100 000 feuilles de papier qui appartenaient à la communauté juive du Caire principalement entre le 19ème et le 13ème siècle en réalité ça a commencé avant ça s'est continué jusqu'au 19ème mais principalement et outre la vie quotidienne sur laquelle ça nous renseigne etc. ça nous renseigne surtout sur le commerce principalement sur le commerce pourquoi ? parce que tous les contrats toutes les lettres commerciales etc. étant cachetées ou signées avec le nom de Dieu on ne pouvait pas jeter le papier on le conservait donc dans la Guénisa de la synagogue Benesra du Caire et ces papiers commerciaux témoignent de plein de choses y compris de juifs de Marseille d'accord ? et de mangalors en Inde y compris un type qui a fait naufrage à un moment donné dans le nord-ouest de l'Inde et qui demande de l'aide à son cousin qui est dans un autre bled de l'Inde et de juifs de Sigil Massa c'est au bout du monde l'Ethiopie c'est pas au bout du monde en comparaison c'est pas très très loin et on n'a pas la moindre pas le moindre la moindre allusion à des juifs d'Ethiopie dans les papiers de la Guénisa pas le moindre je pense que c'est le cas est un peu réglé je vais me faire des ennemis ce soir mais voilà donc je passe la parole ici et puis j'ai repéré une personne là-bas merci bien je suis Jean-Baptiste Atchivy je suis de passage à Paris je viens de Cotonou du Bénin où je suis un CEO entrepreneur dans l'agroalimentaire alors je vais supputer un peu j'ai deux questions si tout est parti on a le droit ? non non rapide c'est rapide si tout est parti si tant que tout est parti de l'Afrique tout est parti l'humain est parti de l'Afrique c'est ce que nous constatons c'est ce que nous savons aujourd'hui pourquoi alors cet Africain parti il y en a eu une autre destinée et autre dans son rapport avec l'Afrique devient un grand prédateur pourquoi ? je veux comprendre c'est peut-être naïf ma question mais je voudrais comprendre pourquoi ils sont partis de l'Afrique si tout est parti de l'Afrique il y a des millénaires ils ont développé autre chose sur d'autres continents mais c'est toujours sur la terre et puis après le rapport avec le lieu de départ est devenu un rapport de prédateur comme vous l'avez si bien dit ma deuxième question il se trouve et je crois que maître Galila a insisté un peu là-dessus il se trouve qu'on est tous en déficit de savoir sur l'Afrique et la génération actuelle que j'appelle la génération numérique elle est davantage en déficit sur son histoire d'où venons-nous où allons-nous qu'allons-nous faire pour que justement la culture de l'universel dont parlait Senghor à l'époque puisse se réaliser à travers ce que l'Afrique va apporter davantage à cette culture à cette civilisation numérique donc est-ce que pour vous vous avez projeté faire des conférences du genre en Afrique dans les universités africaines et autres voilà mes deux petites questions merci à vous j'ai du plaisir à assister à cette rencontre je répondrai d'abord à la dernière partie de votre question je crois que nous aimerions beaucoup faire ça il faut demander à notre éditeur s'il est prêt à nous financer une tournée africaine mais ça serait volontiers c'est aussi souvent une question de moyens c'est tout simplement une question de logique d'invitation c'est-à-dire que moi je reçois comme ma collègue Isabelle et comme mon collègue on reçoit des invitations il se trouve que j'aimerais bien en recevoir plus des invitations de pays africains et quand j'en reçois en général j'y vais je cale ça dans mon agenda et j'ai été faire plusieurs fois des conférences au Maroc invité par le royaume du Maroc ou diverses institutions et lorsque je suis invité en général voilà j'y vais reste que en effet non mais tenez parce que je veux pas non plus faire semblant être hypocrite reste qu'on n'est pas souvent invité parce qu'il n'y a quand même pas souvent il n'y a pas beaucoup d'universités ou de départements d'histoire en Afrique qui invitent des professeurs étrangers ou qui ont les moyens de le faire donc ça pose un problème d'équité dans la distribution du savoir et ça c'est ceci dit pas le seul c'est pas le seul c'est pas la seule forme d'inégalité dans la distribution du savoir il y en a des beaucoup plus graves que ça la plupart de nos collègues africains dans des universités africaines n'ont pas du tout accès aux mêmes ressources je parle pas financière je parle même ressources documentaires que nous nous avons couramment accès sur notre ordinateur à la maison ou même sur notre téléphone si on veut à des milliers de revues et donc des dizaines de milliers d'articles scientifiques en quelques clics on télécharge n'importe quel article publié depuis 100 ans dans n'importe quelle revue du monde ou à peu près ça nous donne évidemment accès et c'est pas le cas dans beaucoup d'universités africaines je connais même très très peu où c'est le cas on pourrait parler aussi de l'accès aux principales bases de données sur les traditions orales par exemple qui ne sont souvent pas accessibles les sources écrites les grandes éditions d'ouvrages les grandes éditions de sources arabes ou d'autres langues qui ne sont souvent pas accessibles dans les bibliothèques africaines l'accès à l'archéologie l'archéologie je le dis à ceux d'entre vous qui ont de l'argent qui ont des entreprises qui font de l'argent ça coûte un petit peu d'argent ça ne coûte pas super cher ça coûte ça coûte en gros 20 à 30 000 ou 40 000 euros par an pour faire une mission pendant 4 ans ou 5 ans etc mais quel il n'y a pas beaucoup de chercheurs dans des institutions en Afrique qui peuvent trouver ces financements-là pour organiser et donc diriger leur propre mission donc là aussi il y a une inéquité il y a beaucoup de formes d'inéquité dans le rapport au savoir aujourd'hui qui explique que le savoir ne circule pas tout à fait comme il devrait circuler et voilà et c'est pas parce que je suis un chercheur blanc de Paris que je ne peux pas le dire je l'observe donc ça se voilà il nous reste encore un quart d'heure je vais prendre trois questions et on me réclame la parité donc je vais prendre deux questions de femmes et une question d'hommes je suis désolée donc je ne vais pas avoir non c'est pas possible non vous lui demanderez ça au restaurant parce qu'il faut acheter le bouquet voilà ce sont des bouquets qui s'achètent qui coûtent très très cher qui sont vendus par enfin voilà ce sont des bouquets qui s'achètent les universités françaises je ne sais pas la Sorbonne le Collège de France le CNRS achètent des bouquets en gros négocient avec sa faculté de négociation négocient l'achat payent ça très très cher et puis oui oui et depuis mon ordinateur chez moi en trois clics j'achète même pas c'est payé c'est payé par mes différentes institutions d'appartenance et je tombe en 30 secondes sans avoir besoin d'aller dans une bibliothèque je tombe sur l'article scientifique qui m'intéresse en ayant trappé trois mots bonsoir tout le monde bonsoir professeur je me présente Basir Atouila du Niger je tenais à vous remercier d'avoir vraiment insisté sur la déstructuration des a priori des préjugés qu'on a sur l'Afrique il y en a un qui m'a particulièrement touchée c'est sur la méconnaissance de l'élite de son histoire je suis la fille d'un professeur qui s'appelle Yves Persan qui a été cité dont le père a fait aussi des recherches en Afrique je suis une élite je fais partie de l'élite africaine en France qui a eu la chance d'avoir eu accès à ces savoirs et je pense qu'ici on est des privilégiés parce qu'on a en face aujourd'hui ce savoir que j'aurais tellement aimé apporter là-bas partager cette séance avec d'autres étudiants d'autres professeurs ça aurait été une fierté ce soir la question c'est du coup on a beaucoup de diaspora ici j'interpelle le conseil présidentiel pour l'Afrique mais vraiment comment on peut aider la diffusion de ce savoir en Afrique comment quel rôle la diaspora peut jouer dans l'accompagnement j'ai entendu qu'il n'y a pas beaucoup d'invitations aujourd'hui faire des cagnottes sur internet pour accompagner ce travail c'est des choses qui sont complètement faisables comment aujourd'hui on peut aider le professeur et comment on peut vous aider professeur en tant que membre de la diaspora aisée et privilégiée basée en France à accompagner ce partage de savoirs en Afrique voilà merci beaucoup la question ne s'adressait pas spécifiquement à moi mais elle m'interpelle néanmoins il faudrait aussi éviter que cette enfin qu'une grande caravane se forme pour aller rediffuser depuis l'Europe des savoirs sur l'Afrique vous imaginez la perception que pourraient en avoir les Africains restés en Afrique si ça venait des diasporas et de nous bon il faudrait vraiment trouver un moyen d'associer les historiens africains restés en Afrique beaucoup d'historiens africains sont partis maintenant dans des diasporas diverses et variées peu sont en poste en France parmi les historiens en tout cas aux Etats-Unis au Canada en revanche ils sont nombreux mais et quand ils retournent en Afrique ils peuvent aussi être mal perçus vous voyez ce que je veux dire certains enseignants professeurs en histoire tels Ibrahim Hatchou par exemple ont fait le vœu en venant faire leur thèse en France de retourner et de rester à Dakar et c'est ce qu'il a fait mais ils sont rares donc il faut arriver à associer aussi ceux qui sont restés ceux qui ont fait le choix de rester et pas arriver avec la science infuse vraiment collaborer c'est vraiment des échanges scientifiques qu'il faut valoriser et éviter tout finalement tout mouvement unidirectionnel ça semble important je peux juste pour aller dans le même sens que toi je crois beaucoup au multilatéralisme et en effet on ne peut pas on est obligé de sortir de relations unidirectionnelles il y a plusieurs façons de n'avoir de relations que unidirectionnelles l'une des façons ce serait que les chercheurs bien installés dans les pays du nord comme Isabelle ou moi on aille dispenser notre savoir dans les universités du sud sans même être invité l'autre façon c'est le flux inverse c'est-à-dire que c'est de faire venir tous les doctorants et de leur faire faire tous les étudiants et de leur faire faire des thèses dans le nord et puis bon pourquoi parce que ça pose aussi d'autres problèmes d'abord de vie quotidienne c'est jamais très facile et j'en ai plusieurs donc je parle en connaissance de cause des étudiants des différents pays d'Afrique ça pose voilà ça pose au quotidien le problème d'éloignement vis-à-vis de leur famille etc c'est pas très cool d'être étudiant pendant trois ans et c'est bien pour se faire une formation mais enfin c'est très difficile et puis ça continue même s'il faut le faire ça continue à entretenir le déficit de connaissances disponibles et de filières disponibles dans beaucoup de pays donc bref on aurait intérêt je pense à constater que l'unidirectionnalité ne fonctionne plus très très bien en tout cas elle pose plein de problèmes de hiérarchie des discours on peut constater aussi une autre chose c'est qu'aujourd'hui il n'y a plus il n'y a plus nulle part sur terre de de grands centres incontournables qui seraient la capitale des études africaines il y a plein de petits endroits il y a plein de petits endroits il se trouve qu'ils sont principalement dans le nord mais c'est pas mais pas que pas que il y a Johannesburg une formidable université pour l'archéologiquement il y en a une à Ibadan au Nigeria et puis il y en a aussi à Dar es Salaam et puis il y a et puis l'Omé et Abidjan pour les traditions orales c'est quand même c'est quand même royal si on veut être bien formé et voilà et il faudrait continuer à développer ce maillage international je suis content d'être au Collège de France pour ça aussi c'est-à-dire que de faire du Collège de France un autre endroit ou de circulation de circulation où des gens vont venir être invités et puis des gens vont aller ailleurs etc. continuer à faire circuler les gens entre différents pays entre différentes langues entre différentes compétences et puis ne jamais perdre de vue non plus de contribuer aussi à créer des centres comme ça ailleurs en Afrique il se trouve que j'ai fait la proposition elle est publique parce que je l'ai faite dans la presse et puis j'en ai beaucoup parlé dans ma leçon inaugurale d'aider à créer un centre d'excellence sur l'histoire sur les disciplines du passé qui pourraient être au Mali et pour plein de raisons parce que le Mali c'est très intéressant parce qu'y faire de l'histoire c'est très compliqué et que donc c'est intéressant et parce qu'il y a beaucoup de choses à faire parce que précisément il y a des traditions orales parce qu'il y a de l'archéologie parce qu'il y a des manuscrits etc parce que aussi l'histoire du Mali nous manque on ne sait pas cette chose sur l'histoire du Mali elle manque encore plus cruellement aux Maliens et parce que leur problème si je puis dire n'est pas que un problème de fractionnement ethnique ou de djihadisme c'est aussi il manque aussi des discours il manque des discours sur le passé sur le passé qui leur appartient à tous et que voilà donc il y a donc voilà moi je peux mettre mon effort à disposition de ce vœu dont parlait de ce désir dont parlait Isabelle et pour répondre à votre question on ne peut pas le faire tout seul on ne peut pas tout faire non plus donc on fait des choix moi je voulais juste rajouter j'ai fait la proposition on a évoqué tout à l'heure de la possibilité de pouvoir faire des conférences comme ça en Afrique et le professeur en a accepté le principe et bien entendu on va l'étudier ensemble bien sûr pour ceux qui sont arrivés en retard Wilfried est le coordonnateur du conseil présidentiel pour l'Afrique voilà alors vous allez m'excuser mais je ne vais pas pouvoir prendre toutes les questions malheureusement vous avez une très grosse responsabilité madame oui oui je vais essayer de faire vite alors justement bonsoir professeur Fauvel je m'appelle Nadine Oumpatin je vis à Paris et je suis née au Bénin alors on est là autour de l'atlas historique de l'Afrique mais moi j'aimerais revenir sur un ouvrage passionnant que je recommande dans le cadre de mes activités et à tout le monde c'est le rhinocéros d'or donc c'est un ouvrage qui est peuplé d'histoires avec un S et donc de personnages là vous nous avez parlé de ce personnage Nuba mais j'aimerais savoir dans le rhinocéros d'or quel est le personnage qui vous a le plus marqué et quel a été le rôle des femmes vous n'aviez droit qu'à une question essayez de faire un petit mix non non bien sûr parce que je suppose que votre question alors d'abord merci beaucoup de signaler cet ouvrage après oui bien sûr merci beaucoup de signaler ce livre dont je précise qu'il est sorti en 2013 chez Alma et en poche donc ça c'est l'édition brochée que vous nous montrez il est sorti en poche à 9 euros chez Gallimard en 2014 ou 2015 bon c'est un livre qui est fait pour celles et ceux d'entre vous qui ne l'ont pas lu de tout petits chapitres qui font je ne sais pas 4, 7, 10 pages très petits chapitres très narrés très racontés et je pars dans presque tous les cas je pars d'un document qui peut être un document tout petit qui peut être un texte qui peut être un document de la guénisa du Caire qui peut être autre chose et à chaque fois partant d'un document j'essaye d'éclairer quelque chose quelques jours de la vie d'un endroit un peu pourri sur la côte de la mer Rouge par exemple pour citer l'un des chapitres je dis pourri parce que honnêtement ça devait être vraiment sordide d'y habiter au XIIe siècle ou alors un récit d'un voyageur qui nous parle de son entrée dans Oualata et dont l'examen de son récit montre qu'il n'a pas tout compris de ce qui s'y passait parce qu'il avait un regard un peu biaisé par sa culture islamique en l'occurrence et puis voilà donc ça visite comme ça beaucoup d'endroits d'Afrique à partir de documents et j'essaie de reconstituer de poser le projecteur sur certaines configurations historiques qui peuvent être un royaume une société un événement un épisode etc. et ça s'adresse comme j'essaie souvent de le faire à deux publics c'est-à-dire le public chercheur qui lui ne lit que les notes de bas de page et le grand public cultivé qui va ne lire que les textes parce que je me suis débrouillé pour mettre toutes les informations relatives aux documents dans une unique note à la fin de chaque petit chapitre et certains chercheurs pervers m'ont dit qu'ils n'avaient lu et ils n'avaient trouvé un très grand plaisir que les notes ce que je peux comprendre mais vous avez noté avec finesse c'était votre deuxième question qu'il n'y a pas beaucoup de femmes absolument mais je l'admets il n'y a pas beaucoup de femmes pour plein de raisons et en fait il y a très très peu de femmes et pas toujours dans un rôle très enviable et pour des raisons qui tiennent très souvent à la nature des sources alors il est vrai que j'aurais pu faire un effort pour contrarier la nature des sources mais les sources quand elles émanent par exemple de voyageurs de voyageurs arabes du Moyen-Âge elles présentent plusieurs biais elles présentent d'abord un biais religieux donc tel voyageur ou tel géographe ne va s'intéresser qu'aux institutions religieuses du pays et pas du tout au reste un biais élitaire les voyageurs sont très fiers de pouvoir montrer qu'ils sont accueillis par des rois de se vanter comme ayant voyagé etc. un biais urbain jamais on va perdre son temps à aller visiter la campagne on reste dans les villes et un biais de genre et un biais de genre c'est-à-dire que c'est une sociabilité urbaine islamique ou de court très masculine qui exclut les femmes sauf dans la condition d'esclaves ou de concubines dans la plupart des cas donc c'est vrai qu'on a ces différents biais-là qui s'accumulent au détriment de la représentativité des femmes dans le livre mais aussi au détriment de la représentativité des sociétés rurales par exemple voilà d'une certaine façon c'est un livre assez bling bling c'est-à-dire que c'est des rois des châteaux des villes des princesses mais très peu de princesses vraiment vraiment c'est la dernière question vous faites courte parce que je suis même très courte parce que là on a fait de tout le temps c'est très très court s'il vous plaît la dernière ma question porte sur un point de l'histoire du groupe vous avez parlé vous avez résumé l'histoire du groupe c'est très difficile de le faire en fait de temps une heure je ne marche pas monsieur vous avez essayé de résumer l'histoire de l'Afrique en ces potentes ça me paraît tout à fait très difficile cependant il y a des points qui me paraissent très fondamentaux et peut-être que vous avez vous êtes passé dessus notamment l'empire maling du XIIe siècle et puisque vous travaillez beaucoup sur le Mali récemment on a découvert des manuscrits semble-t-il sur la constitution qu'on appelle la charte des chasseurs qui est un ensemble de textes de 44 articles et qui serait sans motile la source d'inspiration de l'ensemble des principes qu'on connaît aujourd'hui en Occident depuis la révolution française de 1789 comme les principes des droits de l'homme j'aimerais savoir si vous avez des informations assez précises sur cette charte des chasseurs ou qu'on appelle aussi la constitution de l'empire mandingue qui a été élaborée au XIIe siècle à Kourkansoua dans une partie du Mali actuelle merci donc l'empire mandingue très connu très connu très connu parce que déjà connu au Moyen-Âge dans les sources européennes dans les sources dans les sources arabes qui couvraient grosso modo le sud ouest du Mali du Mali actuel et puis débordaient sur les pays sur les pays voisins royaume très connu pour deux de ses souverains principalement Moussa et Suleyman son frère milieu du milieu du XIVe siècle il se trouve qu'on a trois auteurs arabes absolument remarquables qui ont écrit sur le Mali au XIVe siècle Ibn Battuta voyageur Al-Humari très grand chroniqueur Mamluk qui s'est beaucoup renseigné sur Moussa qui avait fait le pèlerinage en passant par le Caire et qui s'est beaucoup renseigné également sur le Mali et puis le très très grand historien arabe Ibn Khaldun qui a collecté lui aussi des informations sur le Mali donc on a la chance d'avoir au XIVe siècle et début du XVe trois auteurs exceptionnels qui se sont tous les trois intéressés au Mali donc on a beaucoup d'informations on a les traditions orales on a de l'archéologie avec notamment des fouilles récentes à Gao ou à Sorotomo ou à Tadmeca dans le nord du Mali etc. on a les manuscrits de Tombouctou des bibliothèques de Tombouctou et des autres villes du Sahel malien on a de l'épigraphie plein des dizaines et des dizaines d'inscriptions arabes et amazires de Tadmeca de Gao etc. bref beaucoup de documentations très hétérogènes et d'une façon toujours un peu périphérique c'est-à-dire que les auteurs arabes nous parlent de ce qu'ils voient c'est-à-dire des vitrines où on les amène en quelque sorte l'épigraphie arabe nous parle de ce qui se passe très très à l'est les manuscrits de Tombouctou aussi à l'est et relativement tardif XVIIe siècle et puis et puis les traditions orales les traditions orales c'est un type de document qui appartient comme n'importe quel document historique à l'époque à laquelle il a été constitué un manuscrit du XIIIe siècle est un manuscrit du XIIIe siècle une inscription funéraire arabe qui nous dit la date du mort dans le calendrier de l'Egyre appartient au siècle dans lequel elle a été constituée et écrite or les traditions orales souvent à cause de cette naïveté dont je parlais tout à l'heure on a parfois envie de penser qu'elle appartient au passé dont elle nous parle c'est à dire qu'on se dit tradition orale qui nous parle de la fondation de l'Empire par Sunjata au XIIIe siècle c'est donc un texte du XIIIe siècle non non c'est comme n'importe quel document il date de l'époque où il a été fait or une tradition orale on la recueille aujourd'hui ou il y a 20 ans ou il y a 50 ans ou il y a 120 ans il n'y en a pas eu d'autre avant donc elle appartient au XIXe siècle et au XXe siècle donc c'est comme tous les documents historiques ce sont des documents qui portent une patte qui est celle de l'époque qui l'a créée et de fait on retrouve dans ces traditions orales qui nous parlent alors les traditions orales elles sont multiples dans l'ère mandingue en général elles peuvent être des listes de rois elles peuvent être des généalogies elles peuvent être d'autres types et puis elles sont d'un certain type qui sont des épopées et ces épopées de Sunjata qui sont du reste rarement récitées et ces épopées nous relatent de quelle façon l'empereur Sunjata a constitué son royaume à une époque qu'on ne s'est pas très bien située mais enfin que par définition on colle avant les événements du XIVe siècle et que donc on a tendance à mettre au XIIIe et puis effectivement dans ces épopées dans cette épopée il y a des passages se rapportant à différentes batailles et notamment à certains moments fondateurs qui sont les édits royaux se rapportant au règlement de la société ce qu'on a appelé très récemment la charte du mandingue parce qu'on y voit des articles de loi mon avis est qu'il ne faut pas voir dans cette charte du mandingue un document du XIIIe siècle c'est un document de société actuelle au sujet du XIIIe siècle et je comparerai volontiers ça avec l'écriture des chansons de gestes de la France du Moyen-Âge c'est-à-dire qu'au moment donné au XIIe siècle des griots français se mettent à écrire des chansons de gestes qui sont des épopées se rapportant à Charlemagne donc trois siècles avant et la chanson de Roland par exemple fameuse épopée qui nous relate comment Charlemagne l'empereur à la barbe fleurie a conquis les saxons et puis est passé en Espagne a battu je sais pas qui et puis est repassé les Pyrénées et puis là comble de malheur l'arrière-garde s'est fait avoir par des arabes qui ont massacré tout le monde oui sauf que c'est ça c'est ce que dit la chanson de geste c'est ce que dit l'épopée mais au VIIIe siècle quand ça s'est passé ça pouvait pas être des arabes c'était des basques et de fait les membres de la cour de fait la société que nous décrit la chanson de geste du XIe ou XIIe siècle qui nous raconte des choses qui se passent dans un passé antérieur nous le raconte en 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 imaginant une société passée mais dans les habits d'une société présente et donc toute la sociabilité la langue l'appareillage militaire etc tout ça date en réalité du XIe ou XIIe siècle dans les chansons anglaises donc mon avis sur sur les sur l'épopée sur l'épopée de Sunjata et qu'il faut la regarder comme un document historique mais comme un document historique datant de la période à laquelle elle a été collectée donc XIXe ou XXe siècle donc ce sont ça ne veut pas dire que ça n'a pas de valeur du tout je ne suis pas en train de dire ça je veux dire que c'est filtré par des intérêts qui sont des intérêts contemporains et qu'on ne peut pas à mon avis et là je suis sans doute en désaccord avec d'autres historiens enfin c'est pas grave c'est mon avis donc on ne peut pas à mon avis penser qu'il s'agit là d'un texte d'un texte datant du XIIIe siècle en dépit de son intérêt on pourrait comparer également avec les textes homériques moi j'ai eu Aline Alco une professeure extraordinaire qui s'appelait Christiane Seydoux qui était à la fois héléniste de formation et enseignante de Peul et qui étudiait finalement les épopées Peul comme on étudie Homer en montrant vraiment comment ces textes ont été constitués de la même façon pour l'oralité avec des procédés mnémotechniques pour aider à retenir des milliers et des milliers de vers et que finalement ils ont le même type de structure et alors voilà là c'était une approche plus littéraire peut-être qu'historienne mais voilà l'histoire de l'humanité est faite de ces textes transmis oralement avant d'être figés dans l'écrit l'écrit fige mais c'est des textes qui ont vécu c'est très intéressant ce que les traditions orales je peux poser une question c'est très intéressant les traditions orales il y a plein de choses enfin il y a plein de choses à en dire il y a plein et j'espère bien dans les prochaines années consacrer à un cours peut-être même un cours d'une année à ces questions de traditions orales mandingues malinquées plus précisément et c'est vraiment très très intéressant il y a plein de choses qu'elles disent et plein de choses qu'elles ne disent pas par exemple j'ai remarqué que les l'épopée de Sunjata qui retrace en fait toutes les périodes anciennes donc non seulement Sunjata lui-même et puis ses successeurs mentionnent très très peu les rois mentionnent très très peu Moussa et Suleiman par exemple comme s'ils étaient complètement absents de la mémoire mentionnent très peu les villes aussi c'est très intéressant parce qu'on a du coup cette vision cette vision des traditions orales très rurales très méridionales sur la société malinquée comme s'il n'y avait pas vraiment eu de rois mais des chefs de cafou des chefs de des chefs de chefferie et puis inversement les sources arabes elles qui éclairent en quelque sorte le versant nord de la maison Mali si vous voulez et qui elles ne nous parlent que des villes que des rois et absolument pas et absolument pas des sociétés rurales absolument pas donc voilà donc on a cette difficulté je prenais cet exemple-là dans un autre livre collectif que j'ai fait avant qui s'appelle l'Afrique ancienne je prenais cet exemple-là le Mali c'est un petit peu comme une très très grande maison gigantesque maison et autour de laquelle il y a quelques fenêtres et on a une petite fenêtre du côté nord c'est les sources arabes on a une petite fenêtre du côté est c'est les manuscrits de Tombouctou on a une toute petite fenêtre sur l'angle nord-est c'est l'épigraphie on a une petite fenêtre du côté sud sur les traditions orales une petite fenêtre à l'ouest avec les sources portugaises du 15e-16e siècle etc. et en fait on se hisse on regarde par ces fenêtres et en fait on ne voit que ce qui éclaire la fenêtre parce qu'à aucun moment ces faisceaux de lumière ne se croisent dans ce qu'on voit à l'intérieur donc ça pose ça pose de vrais défis historiens mais qui rendent les choses moi je trouve tellement plus intéressantes les questions sont terminées merci monsieur Fauvel merci madame Seurat alors pour le mot de la fin nous allons accueillir monsieur Stéphane Brabant avocat associé au sein du cabinet Herbert Smith-Frihils qui est aussi un des partenaires de cet événement monsieur Brabant merci bonsoir j'aime toujours faire une synthèse des propos qui ont été faits lors d'une soirée c'est impossible je n'oserais pas mais quel souffle pour une fois professeur madame ce n'est pas le monde qui vient parler à l'Afrique pour une fois vous avez fait que l'Afrique parle au monde quel souffle quel grand moment quel beau moment il était vraiment temps qu'on le vive et vous voyez ce soir ce qui m'impressionne bien sûr vos propos mais devant un amphithéâtre d'une telle diversité et c'est aussi assez rare dans les rendez-vous africaines dans les rendez-vous africains que nous avons et une diversité nous sommes tous unis par quelque chose précisément mon cher confrère par l'envie de savoir et ça c'est la chose la plus extraordinaire c'est ce sur quoi vous avez beaucoup insisté ce soir et c'est aussi une très belle nouvelle ce soir l'Afrique a parlé au monde et vous nous donnez l'envie de savoir voilà qui est rassurant pour l'avenir de la planète et pour l'avenir de l'Afrique alors cette envie de savoir d'ailleurs je dois citer un mot de Kofi Annan qui disait que c'est l'ignorance et non la connaissance qui dressent les hommes les uns contre les autres Kofi Annan certainement un monde un homme de l'universel on parle de l'Afrique civilisation universelle cette parole est celle d'un homme plus universel qui jamais la terre n'est jamais portée et qui est d'ailleurs l'homme pour différentes raisons qui aura fait le 21ème siècle cette diversité que nous voyons aussi ce soir elle est le reflet de ce que vous avez cité de l'histoire vous avez parlé de la diversité linguistique de la diversité culturelle ces diversités qui ont fait que les uns et les autres de façon magnifique qu'elles le sont à prendre inaugural peut-être du vivre ensemble et vous nous avez montré que dans l'histoire les musulmans et les chrétiens et d'autres de langues différentes de religions différentes ont voulu vivre ensemble et ont réussi à vivre ensemble l'histoire des routes et des ressources naturelles les gens se sont complétés on se désespère aujourd'hui de le faire il y a quelques années en Afrique ils le faisaient magnifiquement et dans la diversité cette diversité du vivre qui a amené le vivre ensemble et vous avez parlé de la colonisation de ces méfaits vous avez été loin dans l'apartheid et ses conséquences négatives mais Mandela Mandela est venu il était là Mandela l'homme africain qui a pardonné et qui a fait vivre les uns et les autres dans le vivre ensemble dans l'acceptation dans l'envie de construire ensemble quelle magnifique leçon l'Afrique nous donne alors on comprend beaucoup mieux pourquoi on parle de cette civilisation universelle au travers du vivre ensemble quel souffle monsieur le professeur madame vous nous avez donné au travers de l'histoire vous nous donnez beaucoup d'espoir alors il est urgent aujourd'hui que l'humanité et tout ce que nous sommes aujourd'hui nous continuons à essayer de savoir de comprendre au travers de l'histoire au travers des valeurs de l'Afrique en introduction je disais ô combien c'est une belle nouvelle que l'Afrique enfin parle au monde vous l'avez fait ce soir écoutons les valeurs de l'Afrique et le monde ira beaucoup mieux merci monsieur le professeur merci Stéphane alors je vais demander au partenaire de se joindre à Stéphane et à monsieur Fauvel madame Varlet les éditions autrement également madame Serein alors merci à tous pour cette soirée merci beaucoup à monsieur Fauvel d'avoir accepté cette invitation merci à tous nos partenaires qui nous ont permis d'organiser cet événement Dieu sait que ça n'a pas toujours été facile nous sommes ravis de vous avoir reçu ce soir et la soirée n'est pas terminée puisque vous êtes invité à nous rejoindre au restaurant l'Assemblée qui se trouve aux 13 rues de Bourgogne donc à 2 minutes d'ici pour partager un cocktail convivial merci encore à tous et très belle soirée merci à tous merci Charles merci à tous on va ouvrir on va les guider ultimement vous allez pouvoir suivre Charles qui est à côté de moi pour aller au restaurant Charles sera votre premier guide oui oui papé bon oui non